Musique Yo les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les prochaines armes du TLC2, la maison des loups Donc en l'occurrence on va parler aujourd'hui des armes de l'ire de la reine On a eu quelques infos, quelques screens, j'ai vraiment super hâte de tester tout ça, je sais pas ce qu'il en est pour vous Donc déjà avant même de parler des armes en question, on va faire un petit peu le point sur le système de loot des armes pour le prochain DLC On a pas mal de questions qui reviennent souvent donc je souhaitais vous apporter quelques éclaircissements Donc en l'occurrence beaucoup de personnes nous demandent si les armes que nous allons nouvellement looter Mais qui étaient déjà anciennement présentes, c'est à dire les armes par exemple du DLC1 seront directement augmentées en niveau 365 La réponse est non, évidemment, surtout concernant les armes du DLC1 et du jeu de base Donc vous les looterez en 331 et après bien évidemment il faudra les monter jusqu'en 365 Elles seront donc niveau 331 sur 365 Une autre précision concernant les armes que l'on possède déjà donc dans nos équipements, dans nos coffres Elles pourront elles aussi être augmentées en niveau 365 Il vous faudra à ce moment là un petit élément qui se nomme la lumière éthérique et dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos Autre question, est-ce qu'on pourra augmenter toutes les armes en niveau 365 ? La réponse est oui, absolument toutes les armes qu'elles soient légendaires ou exotiques Pourront être augmentées tout simplement en allant les reforger directement auprès de l'armurier Donc vous allez simplement devoir les remonter complètement par contre Puisque ça va annuler toutes les caractéristiques et toute l'avancée de l'arme Donc si vous voulez passer au niveau 365, il va falloir réaugmenter toutes vos armes Pour terminer, cela prendra évidemment effet comme je vous l'ai dit sur toutes les exotiques Y compris le Jalahorn, l'Avex et même sur les légendaires, donc toutes les armes, celles des assauts, celles des raids, de Kropta, du caveau Absolument toutes vos armes, ce qui prévoit de longues heures de jeu pour réaugmenter tout ça Donc c'est parti, on va pouvoir commencer avec deux autres informations Donc la première, on va parler tout simplement des armes de l'ire de la reine Il y en a six au total, donc je vais vous donner quelques infos Et dans une deuxième partie, je vais vous parler des 15 prochains atouts qui seront disponibles concernant les nouvelles armes que vous allez looter dans le prochain DLC On commence donc avec Wolfsban, donc c'est une sulfateuse Et il faut savoir que pour cette arme, les tirs qui seront effectués avec cette arme pourront vous permettre de réduire le temps de recharge de vos grenades Il y aura également une capacité de tir rapide et recharge rapide Et vous aurez un nouvel atout dont on reparlera un petit peu plus tard Qui vous permettra de préparer cette arme afin d'obtenir un bonus de précision temporaire L'arme suivante qui se nomme Her Merci, qui est tout simplement une arme de poing Elle possède également plusieurs capacités Par exemple, lorsque vous faites des dégâts, vous allez automatiquement augmenter sa stabilité Elle aura également une capacité qui va vous permettre de perforer les cibles lourdes Mais qui va en parallèle ralentir vos mouvements Quelques nouveaux atouts également, comme par exemple augmenter la portée et la stabilité Pour en contrepartie, obtenir un rechargement et un chargeur réduit Vous avez également d'autres capacités, comme une capacité qui par exemple vous permettra de procurer à votre arme un meilleur ciblage de l'ennemi Et d'autres capacités que l'on connaît déjà, comme celle qui va permettre à une balle choisie au hasard de causer plus de dégâts sur vos ennemis Troisième arme de cet tir de l'arène qui se nomme Her Benevolence Donc qui possède elle aussi d'anciennes et de nouvelles capacités Par exemple, la stabilité sera diminuée mais la capacité du chargeur se verra augmenter Vous pourrez recharger cette arme afin de procurer un chargeur plus grand, vous aurez plus de munitions supplémentaires et vous aurez la possibilité d'avoir un tir accéléré Concernant cette arme Her Benevolence, il s'agit bien évidemment d'un sniper Concernant les trois armes suivantes, en revanche je n'ai pas beaucoup d'informations Vous avez cette arme-ci, Payment 6, qui est un fusil à impulsion Et tout ce que je sais, c'est que vous aurez un peu plus de gain de précision lors des tirs à la hanche Vous avez également le Taken Force, qui est un fusil à fusion, qui est assez sympathique au niveau du design Et pour finir, vous avez cette arme qui a beaucoup fait rigoler, Her Right Hand, qui est un fusil auto On a fait le tour des armes que va nous proposer l'Ire de la Reine, donc Petra Venge Prochainement, on va donc pouvoir parler des 15 nouveaux atouts qui vont être imputés à ce prochain DLC On commence avec Refilled Barrel, la portée sera augmentée mais le temps de rechargement sera fortement ralenti Atout suivant, Triple Tap, la succession des tirs de précision rapide redonne des munitions dans votre chargeur On's Lead Stock, donc la portée sera réduite mais la stabilité de votre arme sera accrue Atout suivant, Hutswap, préparer cette arme, donc sûrement la recharger et l'équiper, vous octroiera un bonus de précision temporaire Cinquième atout, Small Bomb, donc la portée sera augmentée de même que la stabilité En revanche, le rechargement et le chargeur se verront quant à eux réduit Army of One, les tirs directs sans assistance réduisent le temps de recharge de vos grenades et de votre attaque de mêlée Grave Rubber, donc l'attaque de mêlée en ayant équipé cette arme, vous donnera des munitions supplémentaires pour votre chargeur On continue avec Injection Mold, la stabilité sera accrue, une prise en main plus rapide mais une portée fortement réduite pour cette arme Battle Runner, les déplacements seront plus rapides pour chaque kill effectué avec cette arme Mais bien évidemment, il s'agira d'un bonus temporaire Dixième atout, avec ce logo assez sympathique des Illuminati qui va faire beaucoup rigoler Hidden Hand, cette arme vous procurera un meilleur ciblage de l'ennemi Donc je ne sais pas si j'ai bien traduit, s'il s'agit bien de cette capacité N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous c'est bien cette bonne définition Si on parle bien du ciblage de l'ennemi et non pas de la précision On continue avec Reinforced, donc la portée sera augmentée mais la stabilité sera réduite Icaeus, la précision sera augmentée lors des tirs que vous effectuez en étant en l'air L'atout Replinged vous permettra de récupérer des munitions lorsque vous activerez votre super Et enfin les deux derniers atouts, Cascette Mag, la capacité de chargeur sera augmentée En revanche, votre stabilité se verra diminuée Et pour terminer, Oil de Flame, le temps de rechargement sera plus rapide mais la portée sera là aussi diminuée On a fini pour ces 15 prochains atouts que vous rencontrerez à la sortie du prochain DLC La Maison des loups qui devrait voir le jour, dont approximativement 9 jours J'espère que comme moi vous avez hâte de tester tout ça J'en attends beaucoup de vous en retour N'hésitez pas en conséquent à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires Ça fait toujours plaisir Laissez-moi un petit like, ça fait plaisir également En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un très bon week-end Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz